Monsieur le député, monsieur le président, monsieur le maire, madame l'adjointe au maire, madame la représentante des EHBAD commerçants, messieurs les représentants des EHBAD médias, mesdames et messieurs membres du GIN, bonjour. Au nom du GIN, je vous remercie de votre présence à notre conférence de presse pendant la première édition du salon du savoir-faire local. Monsieur Patrick Sibois, vice-président de la CVS et de l'agence Cossène Développement, nous suit depuis le début, s'excuse pour son absence aujourd'hui, indépendante de sa volonté, ainsi que monsieur Peralta, vice-président de la région, et monsieur Doré, président de la chambre de métier. Nous tenons également à remercier Zouïr, propriétaire de l'escalde gourmande, pour son accueil ce matin. Nous allons vous exposer les raisons de l'existence de notre association. En tant qu'entrepreneur indépendant, nous connaissons des difficultés croissantes au quotidien. Pour réagir face à ce constat, nous avons créé un groupe, le GIN. Groupement d'indépendance de Normandie. C'est ensemble que nous avons soudé notre groupe et décidé de nos axes d'action en faveur de nos TPE. Groupement d'achat, l'entraide, promouvoir nos petits métiers et le local. Pour être parfaitement en accord avec la notion de proximité que nous défendons, notre territoire d'action est la Normandie. Il fallait en effet regrouper un maximum d'indépendants autour du même appartenance. Fort de 80 membres, le GIN a beaucoup de projets pour l'économie locale. L'union fait la force. Je laisse la parole à Nicolas, notre trésorier. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous exposer les trois principales missions du GIN. La première mission du GIN est de réduire les charges d'entreprise membre du GIN. Nous avons mis un groupement d'achats en place. Premier exemple concret, une entreprise membre du GIN a pu enregistrer une économie de 3200 euros sur ses fourniteurs professionnels durant son exercice 2016. Nous tenons à signaler que tous nos fournisseurs sont implantés en Normandie. La diversité des métiers des entreprises adhérentes au GIN nous impose de trouver une grande variété de fournisseurs. Nous avons donc pour objectif cette année de trouver de nouveaux fournisseurs et de renégocier de nouvelles remises auprès de ceux existants. La deuxième mission, la création d'une plateforme d'entraide. Les échanges réguliers entre les différents membres, que ce soit autour d'une table ou par internet, permettent un partage d'expériences. Ces échanges, qui visent à rendre l'isolement du chef d'entreprise, sont extrêmement bénéfiques. Ils redonnent de l'énergie et de la motivation en apportant des solutions concrètes aux problèmes rencontrés. Très prochainement, nous allons pouvoir proposer à tous nos adhérents qui le souhaitent, un outil complémentaire, un diagnostic gratuit de leur entreprise. Le GIN travaille également en lien direct avec deux partenaires à qui nous pouvons envoyer des dossiers qui sont toujours analysés avec le plus grand soin afin d'essayer de trouver des solutions. Nous mettons avec ces partenaires un point d'honneur à assurer le suivi et la confidentialité des dossiers de tous les membres du GIN. Exemple concret, trois dossiers de demande d'aide sont en cours d'études à la région et quatre demandes d'aide sont en cours d'études au RSI. Pour finir sur l'entraide, elle peut se jouer aussi sur le terrain. De petits entrepreneurs peuvent se regrouper en unissant leurs compétences et leurs moyens afin de pouvoir avoir accès à de grands chantiers qu'ils n'auraient pas pu avoir individuellement. Troisième et dernière mission, la promotion des TPE et la participation au développement d'économies de proximité. Depuis septembre 2016, nous sommes entrés dans une démarche de reconnaissance publique en multipliant les rencontres. Nous avons déjà organisé deux rencontres. Nous y avons accueilli environ 90 personnes à chaque fois. Il y avait des artisans, des commerçants, des professions libérales et des politiques qui ont échangé lors de ces moments de grande convivialité. Si ce n'est pas chiffrable, c'est quand même un succès pour nous. Forte actuellement de près de 80 membres, l'association GIN se veut représentative de toutes les TPE, actrices de l'économie de proximité. Nous voulons être un interlocuteur reconnu des collectivités territoriales et des institutions consulaires. Nous voulons également faire la promotion des savoir-faire de nos entreprises au travers d'une charte de qualité GIN. Notre participation au maintien et au développement de l'économie de proximité est devenue pour nous une évidence. Et c'est pourquoi nous organisons la première édition du salon du savoir-faire local en partenariat avec les collectivités et les associations de commerçants. Après le salon qui est pour nous la première étape de la coopération entre les différents acteurs, nous préparons rapidement une rencontre avec l'ensemble de nos partenaires pour étudier les meilleures solutions pour travailler et agir ensemble pour l'avenir de nos petites entreprises. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Emilien, votre vice-président. Bonjour à tous. Moi je vais vous parler du salon. La première édition du salon du savoir-faire local se déroulera les samedis 25 et dimanche 26 mars 2017 à la salle des zones à l'île Bonne. L'inauguration officielle aura lieu le samedi à midi en présence des élus et de la presse. Ce sera l'occasion de nous retrouver. Nous avons pour objectif, avec cette première manifestation publique, de me faire connaître l'économie de proximité, ces entreprises locales, leur savoir-faire et leur contribution à la vie de notre territoire. Ce salon sera un salon mixte s'adressant à la fois aux professionnels et au grand public. L'entrée sera gratuite. En ce qui concerne le salon grand public, les visiteurs pourront rencontrer des professionnels de proximité ayant signé la charte de qualité GIN. La charte de qualité, vous l'avez dans vos dossiers de presse. Pour des conseils, des astuces, du savoir-faire et des remises spéciales salons. La diversité des stands permettra de satisfaire le plus grand nombre. Pour les plus jeunes, un stand leur sera dédié et des balades en calèche seront possibles dans le parc des zones. Pour les adultes, de nombreux stands d'artisans et de commerçants seront présents dans des domaines très variés. L'habitat, l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, les métiers de bouche et plus encore. Une restauration normande sera proposée. En bref, une représentation de tout le vivier économique local. De nombreuses animations seront prévues. Défilés de mode, opérations normandes gagnantes, avec des tirages au sort et de nombreux lots à gagner. Dont un vélo électrique qui se veut la symbolique de la proximité. Je passe maintenant la parole à Yves, notre secrétaire, qui va nous parler du salon professionnel. Donc, je vais vous parler du côté professionnel du salon. Donc, pour cette première édition, notre objectif est de réunir l'ensemble des acteurs de l'économie de proximité autour d'un événement médiatique commun. L'une des valeurs les plus symboliques de ce salon est d'avoir réussi pour la première fois à réunir sur un même événement des artisans et des commerçants de ville voisine. Cette réussite justifie pleinement l'action du GN sur un véritable bassin de vie normand, la vallée du commerce. Sans le soutien actif de la nouvelle agence Cosset Développement, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Le GN souhaite vraiment le soulier et remercier les élus et les personnels de l'agence pour leur implication. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier toutes les communes partenaires, élus et services techniques pour leur soutien. En particulier, la ville de Bilban, sur laquelle la manifestation va se produire pour la première. Sans oublier les remerciements aux associations de commerçants du territoire qui se sont associées à nous pour vous proposer la première édition de cet événement. Enfin, nous adressons nos remerciements à toutes les entreprises, acteurs du territoire, bénévoles et autres participants qui seront présents sur les stands, les espaces d'animation pour faire de ces deux jours une bonne promotion, nous l'espérons, de l'économie de proximité. Bon, je ne vais pas vous détailler ici le programme que vous avez devant les yeux. Deux objectifs, en fait, au point de vue professionnel. Le premier objectif, c'est la destination des entrepreneurs. C'est de leur faire bénéficier de conseils et de services. Conférences sur les services bancaires, sur le RSI, les ressources humaines, sur la gestion globalement de leur entreprise. Le second objectif, c'est d'aider les personnes qui cherchent un emploi de proximité, offre d'emploi locaux, aide à la réalisation d'un CV, etc. Voilà. Nous vous remercions pour votre écoute et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et l'envie. Non, je n'ai pas de questions, je voudrais féliciter les créateurs de ce GIM. Ça rime avec ensemble, partenaire, proximité, le savoir-faire. Et c'est une grande occasion de montrer votre savoir-faire. Parce qu'entre le savoir-faire que vous avez de plus longtemps, et puis le faire savoir, qui c'est un autre idée, le faire savoir, c'est le métier des politiques, c'est pour ça que je ne joue pas. Alors, en général, c'est quand on ne connaît rien qu'on cause le mieux. Non, tu marques pour ça dans le journal. Les gens, ils savent. Ils le savent. Je crois que c'est vraiment une bonne occasion de vous le dire, de vous féliciter. Mais on le redira, je ne sais plus, le 25, je crois. On le redira le 25 parce que c'est un... Vous devez vous organiser face à... On a subi, vous avez subi la mondialisation plus locale, la grande distribution. Vous avez subi Internet aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui s'organisent face à Internet, comme certains d'entre vous, enfin, moins quelques-uns. Face à tous ces dangers qui menacent le commerce de proximité, la relation de proximité, vous devez avoir le savoir-être, le savoir-faire, le savoir rencontrer, ce que vous savez faire en plus de votre métier, de base, que vous connaissez bien. Donc c'est une excellente opération. On dit souvent chasser en meute dans les domaines économiques. On en parle souvent. Et là, je crois que vous êtes en train de le réaliser. Vous avez chassé tous ensemble. Alors, pour ce qui concerne l'agglo, plus précisément, en dehors des félicitations classiques, de toute façon, si j'en avais pas à vous faire, je serais revenu. Vous en avez à vous faire. Vous êtes... Si, c'est vrai, c'est une excellente opération, une très bonne initiative. Nous avons réalisé cela avec les élus locaux, d'ailleurs, puisque au sein de Cossède Développement, on a décidé de chasser aussi un peu en meute toutes les villes du territoire. Et donc, Cossède Développement a pris la compétence dynamique commerciale, en gros, pour le moment, pour réfléchir à cette compétence commerciale que l'agglo doit avoir obligatoirement, mais que nous ne pouvons pas faire à l'agglo sans le concours des villes en particulier. Bolbeck, je ne sais pas, Maranchon, je rajoute Côtebec, j'ai rajouté Fauxville et je rajoute Gruchet. Gruchet où, malgré tout, il y a une grande distribution dont je ne dirai rien de plus. Voilà. Mais c'est bien de vous organiser. Et pour ce faire, on a recruté Stéphanie Kipler, qui est ici en face de moi, et qui va pouvoir organiser sur l'ensemble du territoire des complémentarités plutôt que des concurrences néfastes. De toute façon, les concurrences, on sait où ça mène. On l'a vécu. Ça mène face à la grande distribution, la fermeture des commerces de centre-ville, partout. Alors, ce qu'il faudrait aussi dire et répéter, mais ça, ce n'est pas votre intention, c'est l'intention des clients. Tout le monde déplore le départ des petits commerces de proximité. Eh bien, ils n'ont qu'un pas à aller dans les groupes-surface et vous verrez que le petit commerce se portera très bien. C'est simple comme bonjour. C'est facile à dire. Il faut que vous montriez que vous savez faire, que vous savez faire aussi bien que tous les grands groupes, que vous savez faire tous ensemble. Et ce n'est pas une initiative unique, qu'il y en a déjà une dans le domaine du bâtiment. Il y a des entreprises qui, pour faire face à des marchés importants, se sont regroupées. Il y a un maçon, un nuisier, etc. Électricien. Pour électricien. Sur le terrain. Oui, bien sûr. Et donc, je crois que c'est quelque chose que d'autres avant nous avaient déjà réalisé, en Italie en particulier. Des petites entreprises se groupent depuis longtemps pour faire face à des grands marchés. Et bien, je salue donc cette initiative et je serai présent le 25, tranquille à la réussite de votre initiative. C'était un petit mot. Le Président a bien parlé. Je vais faire très bref. Moi, je suis, comme vous tous ici présents, bien sûr, pour saluer, encourager et féliciter cette belle initiative qui ne se déroule pas n'importe où sur un territoire, ça vient d'être rappelé par Jean-Claude Vesse, qui a pris des initiatives, donc qui sont plutôt favorables et qui permettent justement à ce que vous puissiez aujourd'hui organiser ce premier salon qui, me semble-t-il, en appellera d'autres. Moi, ce que j'ai compris de votre groupement, c'est un groupement de bon sens. Le bon sens, c'est ce qui vous anime au quotidien. Vous le disiez tout à l'heure en parlant de terrain. Et le terrain, c'est celui que vous connaissez, qui est un terrain qui n'est pas toujours très évident, très facile. Il y a de la concurrence, parfois entre vous, parfois vis-à-vis des autres. Il y a des défis à relever qui sont parfois des risques, mais que vous savez transformer en opportunités. On ne peut pas non plus, et Jean-Claude Vesse le faisait référence, regarder la question du numérique simplement comme un risque. C'est aussi une bonne opportunité à condition, bien évidemment, de pouvoir s'en saisir, de pouvoir se regrouper, pour pouvoir, bien évidemment, en faire collectivement une force. Donc moi, j'ai compris que c'était à la fois utile pour vous d'être un groupement d'achat, d'être aussi un moyen d'accompagner, de soutenir, d'être une interface vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. Vous avez évoqué la question du RSI, elle est sur le débat public aujourd'hui, elle est sur la place publique. Je pense qu'il y a sérieusement, sur ce sujet-là, encore des avancées à obtenir. Et c'est vrai que, par votre écoute, par ce que vous pouvez aussi diffuser, voire infuser, ça permettra, me semble-t-il, de corriger le tir sur cette question-là, mais pas simplement. Après, un dernier mot, et je crois que c'est aussi essentiel. Jean-Claude a raison de dire savoir-faire et faire savoir, mais il y a aussi la notion du localisme. On appelle ça dans tous les mots, Madine France, Madine Normandie, maintenant Madine CVS. Ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on a la chance, malgré tout, d'avoir un maillage entre les artisans, les commerçants, sur ce territoire, mais plus largement, sur la Veille-la-Seine, et même encore plus largement à l'échelle du département. Et on n'en profite pas suffisamment. En tout cas, on ne fait pas savoir suffisamment, à la fois l'existence de ce maillage, de ce réseau, mais aussi la possibilité qu'on a, lorsqu'on est collectivité locale, et je sais que beaucoup de collectivités le font, par la commande publique, à être aussi favorable à ce maillage et à ce tissu, réservant aussi au maximum. Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés législatives ou réglementaires, elles viennent souvent de l'Europe, qui empêchent, comme on voudrait le faire, d'être plus favorables encore à ceux qui sont en proximité des collectivités, pour différentes matières, différentes commandes, différentes possibilités qu'on a à travers des chantiers, ou des commandes, d'être favorables au territoire. Et je pense que sur ce point-là, il faut aussi être capable d'avancer. Après, je rejoins Jean-Claude. Moi, je me souviens, quand j'étais maire, souvent, on faisait des réunions de quartier. Beaucoup de gens se disaient, il faut des petits commerces, il faut des commerces de proximité. Et je faisais toujours le test suivant, c'est-à-dire que je demandais à ceux qui étaient dans la salle, qui va faire ses courses dans les grandes surfaces, qui va faire ses courses dans le commerce local. Il y avait des mains timides, qui tremblaient à moitié, qui n'osaient pas dire où ils allaient faire leurs courses. C'est une réalité, quelque part. Et donc, même si, on observe dans un certain nombre de villes, le retour à des moyennes surfaces, voire des surfaces beaucoup plus petites, et même dans les très grandes villes, où on voit en venir des épiceries, avec des formes un peu différentes, certes. Donc, on voit, quelque part, que la question de proximité, elle devient aussi un gage de qualité, pour beaucoup, et de relations humaines aussi. Parce que ce qu'apporte le commerce de proximité, ce qu'apportent aussi les artisans, c'est la relation humaine. Et donc, derrière, la confiance, me semble-t-il. Et c'est ça aussi que vous portez à travers votre message. Pour conclure, au niveau des élus, pour peut-être rappeler quelques points qui ont été déjà évoqués, mais effectivement, l'intérêt qui est lié à ce salon, les premiers salons à Liban, et en profiter, vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, pour excuser Patrick Sibois, qui a été avec toi, Yves, et puis toute une équipe, la cheville ouvrière, pour la mise en place de ce salon, et ça a été évoqué tout à l'heure, pour des réseaux indépendants de sa bonne volonté, vous ne pouvez pas être là ce matin. Aussi, féliciter Stéphanie, finalement, d'avoir rejoint l'agence, après quelques années au niveau du commerce local, avec l'autre Stéphanie, qui est responsable de la cité commerciale. Je crois que c'est peut-être un prénom qui est fait pour ça, Stéphanie, c'est pour le commerce, je ne sais pas. Toujours est-il que c'était pour nous une volonté, parce qu'il nous paraît effectivement important de développer le commerce au proximité, malgré toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Et puis, quand je vous entendais, Jean-Claude et pas Christophe, sur les gens qui vont dans les grandes surfaces, et puis, qui malheureusement, le jour où il y a un commerce local ferme, ne comprennent pas pourquoi. Il y a presque un an maintenant, c'était la fermeture de Point-Libbonne, et Dieu sait que j'ai entendu beaucoup de commentaires à ce moment-là, et comme pour la fermeture, il y a eu 50% de remise, ce jour-là, les gens étaient là. Et les gens attendaient pendant parfois une heure et demie à la caisse pour pouvoir payer. C'était assez extraordinaire, quoi. Et ceux qui me faisaient des commentaires sur « Ah, ben c'est dommage que Point-Ferme », ils leur disaient « Mais écoutez, si vous n'aviez pas attendu le jour des remises de 50% pour aller chez Point, peut-être que nous n'en serions pas là ». Alors effectivement, il y a un vrai souci de base à ce niveau-là. Il faut peut-être rééduquer, je ne sais pas, la population, et c'est grâce sans doute dans les commerces de proximité, à l'accueil, je le dis toujours, je vais le répéter aujourd'hui, à la cohérence des horaires dans les centres-villes. Ça me paraît important. Et grâce à tout cela, grâce à un savoir-faire que vous développez, grâce pour ce premier salon, à la mise à disposition de la salle des autres, qui est une magnifique salle. Et puis tout le cadre, j'ai bien entendu tout à l'heure qu'il allait y avoir des promenades en calèche et tout ça dans le plage. Donc c'est formidable. Merci à tous les services de la ville, parce que la logistique est importante, le spécialiste de l'événementiel ici présent. Et pour conclure, je ferai un rapprochement à ce que finalement, les collectivités ont vécu depuis quelques années. C'est dans les périodes difficiles, sans doute, qu'on se repose un certain nombre de questions. Et puis dans les collectivités, on en parle encore, même de mutualisation des services. Il y a la mutualisation de certains services entre vos commerces, vos entreprises. Et puis les groupements de commandes, on est en plein dedans, parce que c'est grâce aux groupements de commandes qu'on peut faire, là aussi, des économies. Donc à la fois, la libre entreprise et les collectivités peuvent se retrouver dans ce domaine pour essayer de développer notre territoire. Ça me paraît important. Ça me paraît important. Sous-titrage Société Radio-Canada